Attends voir, tu jouerais pas dans Mushoku Tensei ? Ah bon ? Quel personnage ? Rui Geledo, Orsted, Polk, des persos de... Arudeus ! Avant sa réincarnation. Ah ouais. Alors globalement, après cette deuxième partie de la saison 1, et non la saison 2, je le rappelle, ouais en vrai ça me trigger un peu. Yorin, est-ce que t'as vu la saison 2 de Mushoku Tensei qui sort là ? C'est la suite de la saison 1, c'est la partie 2 ! Ah bon ? Et est-ce que t'as vu la saison 2 de 86 qui sort, elle est trop bien ! Après toute la découverte et le développement du monde et des personnages, en tant que spectateur, je pensais naïvement que tout le reste allait se dérouler de la sorte. Mais finalement, le créateur d'événements de la série, aura été la catastrophe, la grande téléportation, j'ai dit téléportation, par emplacement, enfin bon, finalement, l'élément perturbateur de la série, va être cette grande téléportation, qui a téléporté tout le royaume aux 4 coins du globe, nos héros étant arrivés dans le trou du cul du monde, avec un bonhomme chelou aux cheveux verts, qui va faire le reste de l'aventure avec eux, c'est vous le... Le... Le spelled, oui, c'est moi. Le Grinch ? Et grande caractéristique que j'avais déjà souligné dans la partie 1, c'est le suivi de toutes les parties du monde, et ici, ça se fait encore plus signifiant, sachant que nos héros ont été séparés de tous les acteurs influents d'ici là, donc suivre les péripéties des autres, principaux ou pas, personnages qu'on connaît, bah ça fait vachement plaisir ! Et finalement, t'as vraiment l'impression de te plonger dans un univers, qui vit de lui-même, et reste en perpétuel mouvement, ce qui est censé être normal, mais pas tous les animés font preuve de cette qualité là, ne vous attendez à aucune vanne de ma part sur un animé. J'ai été grave surpris de l'épisode 16, l'intrigue laisse tellement le monde vivre autour de Rudeus et de ses amis, qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas calculé, parce que tout simplement, l'oeuvre nous conforte dans la vision du personnage principal, comme s'il était le centre de tout, et quand le suivant, nous n'aurons besoin de rien, oula, petit accent marseille qui ressort là, ce petit voyage l'a d'ailleurs presque prouvé, mais quand on commence à se rapprocher du monde humain, c'est là que la réalité vient taper à la porte, et que tous les acquis que Rudeus s'est fait, et que nous nous sommes faits par extension à lui aussi, sont réduits à néant. Toute cette réalité se veut aussi percutante et brisée par les coups assainis à son père, enfin c'est vrai quoi, pourquoi on a pensé que Rudeus et Eris étaient les seuls à être transportés ? Pourquoi on n'a pas pensé au temps qui passe pendant leur aventure ? Pourquoi je suis encore au chômage ? Pourquoi je n'ai pas un million d'abonnés ? Pourquoi les gens ne likent pas cette vidéo ? Pourquoi ils ne mettent pas en commentaire leur personnage préféré ? Chaque étape ne fait qu'accabler encore plus Rudeus, qui nous le savons a fait des efforts, et plein de choses pour s'en sortir, mais face à la vision de tous ces gens, d'une situation pareille, Rudeus passe juste pour le méchant, qui tabasse son père, sans beaucoup de raisons valables, après va me trouver des raisons valables de tabasser son père, bonne question, dans 80% des animés ils sont plus là de toute façon, et là, un sentiment étrange s'installe, car tu prends de l'empathie pour son père, qui était le pire des connards, au début c'est jouissif de le voir se faire tabasser, mais quand tu apprends la vérité, t'as juste envie de disparaître, comme Rudeus à ce moment là, je trouve que la scène était extrêmement bien faite, et marque un point tournant dans le voyage de Rudeus, tout ça pour dire que Paul est une mauvaise personne, mais un très bon personnage, parce que objectivement, quand on regarde les choses, le gamin qui est Rudeus, et dont Paul a bien la vision, a bien fait les choses, mais là on va commencer à peine, à dissocier la vraie personne qu'est Rudeus, donc un adulte qui pouvait faire mieux, et l'enfant qui l'est réellement, d'une identité finalement déconstruite par sa vie d'antan, et dont on ne peut toujours pas accabler les efforts, ça vient souligner encore, par de simples extraits, le caractère compliqué du personnage principal, qui se veut pourtant assez simple quand nous le suivons, mais dans tous les cas, enfant ou pas, on peut vraiment dire qu'il a fait de son mieux, battre des bandits, démonter un réseau d'esclaves, battre un boss, tout ça en protégeant ses amis, gérant le budget, pour finalement retourner sain et sauf chez eux, je suis désolé, mais oui, il a vraiment fait ce qu'il a pu, même battre un midi, RNG plus 7, c'est moins compliqué, sauf que là, le ref il a ouvert Cheat Engine, et il s'est mis l'œil démoniaque, on n'a pas tous les mêmes moyens, je suis content, qu'on voit finalement le cas à l'extrême, de la fierté du pardon, et surtout de la chance, de pouvoir le faire, pour quelqu'un qui a eu une vie entière de chance, comme Rudeus, cette notion lui parle bien plus, qu'à n'importe qui d'autre, en vrai, si je devais retenir quelque chose, ça serait que... Nui Jarudo a vraiment envie d'attaquer un château, que Rudeus s'amuse beaucoup trop à vanner son lieu de captivité, putain, il fait de bonnes figurines hein ! Ensuite, arrive l'épisode 21, et si vous avez regardé Mushoku Tensei comme moi, normalement, cet épisode vous dit quelque chose, c'était la giga hype, clairement, pour moi, cet épisode aura été un moyen de montrer à quel point, la série était kiffante, mais surtout de pouvoir marquer l'évolution de tout depuis le début, et spécialement de Rudeus, de sa maturité grandissante, de son recul sur ce monde à présent, finalement, on peut voir que cette deuxième vie, lui fait réaliser plein de petites choses au fur et à mesure de son parcours, et tout va finalement venir l'aider à se relever de son ancienne vie, par sa nouvelle, et enfin mêler un développement important à une bonne conclusion, c'est vrai qu'on fait pas mieux, et ça a été aussi l'occasion de fermer le débat sur les gens qui pensaient que Rudeus était un peu trop cheaté, je vous assure, c'est pas le cas, Dis moi ce qu'un gars t'a déjà foudroyé ou là ! Euh, je... J'adore le développement de la fin, ça ne fait que prouver ce pour quoi l'oeuvre existe encore aujourd'hui, et ceci, c'est principalement grâce à l'évolution du personnage de Rudeus, et surtout de sa deuxième chance dans cette nouvelle vie, car la mise en exergue de son ancienne vie, permet de sommer aux spectateurs que pour Rudeus, l'essence même de tout ça, c'est de vivre pleinement cette vie, en évitant majoritairement les erreurs de son ancien vécu, et mettre en contraste des scènes de sa vie d'antan, ça permet d'informer le spectateur que Rudeus a toujours été une personne dite normale et simple, de nous fournir en information sur son vécu, ses parents, son harcèlement, ses amis, mais surtout, de mettre cela au devant de la scène, pour montrer que peu importe la situation, monde magique ou pas, les erreurs peuvent se répéter, et ce n'est pas grâce à la barrière que s'est faite Rudeus, une barrière consistant à l'éloigner au plus de sa vraie personne, pour finalement arborer le personnage qu'est Rudeus dans ce monde, bah c'est pas grâce à ça qu'il va réussir à fuir tous ses problèmes, totalement inconscient du monde qui l'entoure, et des personnes qui étaient là pour lui, démontrer que par rapport à avant, il essaye de fuir, mais que malgré tout, les fantômes de son passé le poursuivent encore dans ce nouveau monde, et le voir devoir y faire face, est l'un des éléments les plus intéressants, douloureux et divertissants, qu'on peut avoir dans cette deuxième partie, donnant l'impression que tous les personnages évoluent, en même temps que notre vision sur ce grand chef d'oeuvre. Vous savez, des fois, même en enlevant toute considération d'intrigue, j'aime passer ce genre de petit moment partagé avec nos personnages préférés, sur un fond de musique douce, nous contemplons la scène en même temps que les décors vifs qui la subliment, en se posant tranquillement, et on se dit finalement, putain, c'est pas si mal hein ! Très belle conclusion que fut ce dernier épisode, nous montrant une fois de plus, que même si on voit Rudeus totalement apeuré et seul, il n'en reste pas moins ses véritables amis et famille, qui pensent à lui aux 4 coins du monde, et c'était beau putain ! Et peu importe ce qui peut se passer, je me ferai toujours la conclusion que j'adore cette série, mais, parce qu'il y a un mais, finalement, les seuls défauts qu'on ne pourrait jamais plus donner qu'à cette série, ça serait bien le personnage principal lui-même, Rudeus est sûrement l'élément le plus problématique de l'oeuvre, et ça c'est quelque chose que la plupart des fans ne peuvent que reconnaître, on avait déjà débunké dans l'ancienne vidéo, qu'il ne fallait pas s'étonner de ses défauts, sachant sa vie passée, il était très certainement très loin de se réincarner enceint, en... Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît, non, en... Non, non, vraiment, non, non, enceint, enceint, j'en ai marre de ce type, GRONIBAR ! La plupart des choses qu'oublient les gens en parlant de Rudeus, c'est que l'intrigue est suivie à travers son point de vue, et nous le savons, Rudeus se considère lui-même comme un déchet, un horrible personnage irratrapable, et vu que tout se passe à partir de lui, bah oui, forcément que même la pire de ses pensées nous est transmise, c'est dur à supporter, je vais pas mentir, c'est normal de pas y arriver, mais perso, maintenant que je me suis bien lancé, j'ai envie de voir où ça mène, même si l'épisode 12 m'aura mis presque KO, et moi je pense que, contrairement à la croyance populaire de beaucoup d'animés, la plus grande force de Mushoku Tensei, ne réside pas dans les grandes scènes de combat, aux animations de fous furieux, faites par des personnages au flow intersidéral, mais plutôt dans ces petites ou grandes activités quotidiennes, les interactions entre les individus imparfaits, qui donnent vie aux personnages, en tant que vraies personnes, car ils ont à la fois de bons et de mauvais aspects, qui les rendent crédibles et plausibles, donnant vie finalement, à tout cet environnement façonné de personnes vivantes, et vivant leurs activités quotidiennes, comme si de rien n'était, face aux autres personnages qui ont plus d'importance, aux yeux du spectateur, ça va aller du barman qui fait ses bails, et conseille le héros comme il pourrait conseiller n'importe qui d'autre, des enfants qui jouent à côté, des gens qui vendent des trucs au marché, des rois et de leur royaume engrainés, aux habitants d'un monde éloigné, tout ça porte à faire comprendre qu'on ne regarde pas uniquement la tournure des événements, et n'apprécions pas simplement un personnage, nous apprécions à vrai dire, tous les personnages, et tout ce qui les entoure, faisant au final l'oeuvre qu'on aime depuis le début, ce n'est pas un isekai qui a pour but de montrer qui sera le plus puissant, ou quel royaume gagnera la guerre, ce sont des événements de grande ampleur, plus qu'intéressant, soyons honnêtes, mais il se passe quand même au deuxième plan, par rapport au côté tranche de vie, de l'évolution de chaque personnage, car le but final de l'oeuvre, c'est juste de nous montrer les interactions de chaque acteur, influent ou pas avec eux, pour dernièrement voir, s'il y a eu une évolution ou pas, chez le personnage en question, et par quel moyen cela sera illustré, et la série n'a jamais échoué à autant me divertir, nous avons également le travail des CU, qui sont là pour nous faire entendre, le ressenti des différents personnages, pour nous faire remarquer si quelqu'un se sent mal, alors que tout a l'air d'aller bien, et comment les différents sentiments existants, peuvent impacter la personne sur le moment, déviant ensuite de ces moultes actions, qui auront du coup, une explication rationnelle, venant du ressenti qu'il en dégage, la scène des retrouvailles de Rudeus et son père par exemple, tout était présent pour nous faire comprendre que ça allait partir en couille, et le doublage fait à ce moment là, accentuer encore plus la scène, pour décidément la rendre magnifique, et stressante de par sa réussite, donc en gros, je n'ai qu'une chose à dire, Mushoku Tensei, c'est un 10 sur 10, j'ai adoré cette oeuvre, et j'attends une saison 2, avec la plus grande des impatiences possibles, et c'est pour ça qu'on va en parler. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 6 du light novel, tome 10 du manga, ou plus précisément chapitre 51, mais je préviens, globalement, l'animé adapte tout correctement, pas étonnant vu que l'auteur lui-même est dans le projet, néanmoins, pour des soucis de divertissement et d'adaptation, certains trucs ont été sautés, comme par exemple, l'histoire parallèle montrant Roxy démonté un réseau de trafic d'enfants, elle a été utilisée pour s'infiltrer grâce à son apparence assez jeune, je suis aussi dégoûté pour le nain, puisqu'il n'a pas eu de développement, parce qu'il s'avère qu'il est gay, et que son crush est devenu le chef des nains, et que plutôt que d'apprendre la forge, il a préféré d'étudier la magie, ce qui l'a amené à être renié de tout le monde, et de quitter son village natal, pas d'histoire sur les parents de Redous non plus, pas l'apparition du dieu de la mort, qui donne déjà beaucoup d'indices, fin bref, si vous avez envie de voir tous ces petits éléments importants ou non, vous pouvez donc reprendre un peu avant, vers le volume 3 du light novel, si vous voulez vraiment vraiment tout, et volume 4, si vous voulez vraiment vous limiter au plus important, parce qu'on n'a pas tous le même temps, écoutez, ceci fait maintenant, par rapport à la saison 2 en animé, nous en avons déjà discuté la dernière fois, mais on va quand même le répéter ici, Studio Bind, ceux qui ont produit l'animé, est un studio fait pour Mushoku Tensei, c'est clairement précisé dans leur rapport, que Mushoku Tensei est un tremplin à leur insertion dans le marché, et il précise aussi que ça sera un projet à long terme et sur la durée, il y avoir une aussi grosse licence que ça, ben croyez-moi qu'on la garde, et qu'on la produit à balle jusqu'à en tirer la dernière goutte d'argent, c'est ça le capitalisme, on a eu aussi un leak, je vous le partage parce qu'on ne sait jamais, du fait que la saison 2 et 3 seraient déjà en production, c'est un leak un peu récent, et surtout publié par Sugoi Lit, alors à prendre avec des pincettes, mais ce leakeur a souvent eu vachement raison dans la suite de ces dires, on ne peut pas dire que c'est une source à 100% fiable, mais on peut dire que ça rassure, de plus, au niveau du matériel source, l'animé a adapté pour l'instant 6 volumes, et il y en a 25 ou 24 pour la série terminée, de ce que je me souviens, donc vraiment, on est très large, aussi large que moi, niveau des ventes, ben les blu-ray, bizarrement, ça n'a pas été si ouf, tous aux alentours de 4000 exemplaires, même s'ils n'ont pas tous fini de sortir, mais bon, aujourd'hui, ce qui compte, vous le savez, c'est les revenus streaming, et de ce fait, on peut dire qu'on est très bon, la série est énormément populaire, les épisodes étaient toujours attendus, la prod énorme, ça a quelquefois fini en TT Twitter, et c'est tellement devenu populaire, que ça ne m'étonnerait pas, de voir Netflix, voler la licence un jour ou l'autre, faites bien l'attention à vous, Akanym, donc à tous ces niveaux, on est très bon, et vraiment, il n'y a pas à douter que l'oeuvre recevra une suite, et ce, sous n'importe quel format, mais pas sous un film, parce que je me fais baiser une fois, mais pas deux, et également, pour ceux qui en veulent encore, sachez qu'un OAV, va sortir le 16 mars, et nous fera suivre Loïs Jaludo et Eris, pendant l'épisode avec la rencontre entre Paul et Rudeus, souvenez-vous, pendant ce temps là, ils étaient partis buter du gobelin, bah on les suivra justement, pendant ce temps qu'on n'avait pas vu dans l'animé, il est d'ailleurs très probable, parce que ça se fait souvent, que l'annonce officielle de la saison 2, se fasse juste après la diffusion de cet OAV, donc après la sortie du 4ème Blu-ray, c'est franchement très fréquent, des séries comme Danmachi le font, et ça semble très logique en tout cas, mais n'oubliez pas, ça c'est le plus important, que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un, sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 Personnellement, je fais partie des gens qui ont acheté le manga de Mushoku Tensei sur Amazon, pour éviter tout problème avec la justice !